Mon projet c'est de passer en Thaïlande en février, pendant trois semaines, et il fallait que je parle anglais. Donc voilà, mon objectif c'est ça. D'accord, super. Donc ton projet c'est de parler anglais parce que tu veux voyager ? Oui, exactement. Super. Donc aujourd'hui tu es dans la formation marathon anglais, donc du marathon des langues. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans cette formation ? C'est en fait les fiches, déjà les fiches, je les avais déjà eues en avant-première. Ouais, les fiches pédagogiques d'anglais, c'est ça ? Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, c'est très clair et tout ça. C'est pas comme à l'école, c'est ennuyant. D'accord. Même ça peut servir pour un adolescent et tout, et puis ça donne envie d'apprendre en fait. C'est ça qui m'a donné envie. Et après j'ai participé au live de conférences, où j'expliquerai pourquoi il faut apprendre et tout ça. Le système d'apprentissage, qui était totalement différent des cours en général en fait. Et ça m'a donné envie. J'ai bien aimé ta présentation. Et je me disais pourquoi pas, autant se lancer. D'accord, ok. Donc tu avais un objectif. Tu as vu que moi je proposais une méthode qui était un peu différente de l'école. Qu'on sortait un peu du cadre, qu'on avait peut-être peur un peu de s'ennuyer dans un apprentissage classique. Et donc ce qui t'a poussé, ce qui t'a poussé, en fait tu as vu les fiches, les fiches pédagogiques. Donc ça c'est des fiches avec un petit cours synthétique, avec du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison, et des exercices, et le corriger. Et donc tu as trouvé que c'était assez bien fait. Oui, mais tout ça, pour tout le monde, même pour un débutant, c'est vraiment, en fait on reprend, tu reprends vraiment les basiques en fait, essentielles. Et puis aussi les phrases de secours, et tout ça. Et tu donnes beaucoup aussi de techniques, et puis des applications aussi qui sont faciles à utiliser. Et non, ça m'a donné vraiment envie d'apprendre en fait. Ça m'a redonné goût à l'anglais. Ça t'a redonné goût à l'anglais. Alors ça c'est génial, c'est super que tu dises ça. Parce que c'est vrai que généralement, on a souvent des idées reçues un peu sur l'anglais, où j'étais nulle à l'école, j'y arriverais pas. Les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, alors ça on me le dit tout le temps. Ça c'est un très mauvais souvenir. C'est un très très mauvais souvenir. Et tout le temps au collège, au lycée, on devait apprendre les verbes irréguliers, et puis il fallait qu'on loupe des mots. C'était frustrant quoi en fait. Mon prof d'anglais ne me donnait pas forcément envie d'apprendre, même s'il était beau. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout donc. Ton objectif en t'inscrivant à la formation, donc tu m'as dit que tu voulais partir en Thaïlande dans quelques mois. Et donc en t'inscrivant à la formation, ça veut dire que tu penses être capable de pouvoir parler anglais ? Déjà j'ai fait pas mal de progrès. Déjà ? Et tu as commencé à combien de temps ? J'ai commencé en septembre ou auteur, tu as commencé à lancer cette formation. Et depuis oui, j'ai beaucoup de vocabulaire, et je suis beaucoup plus à l'aise. Plus à l'aise, donc tu oses parler ? Je oses parler. Tu oses parler d'ailleurs, et je crois que tu as une petite anecdote, où tu as parlé pendant 10 minutes, c'est ça je crois déjà ? Oui, je me suis fait une copine. Tu t'es fait une copine, donc une partenaire de langue ? Une partenaire de langue. Bizarrement en plus, moi j'habite dans 94, j'ai choisi Laurent, en général c'est sur Paris, qu'on rencontre des touristes ou autre, tout ça. Et elle, elle m'a interpellée en sortant de la gare de chez moi. D'accord. Elle m'a dit, do you speak English ? J'ai fait, ouh là ! J'ai pas le choix, faut que je réponds. A l'étage ! Oh yes ! C'est une japonaise, donc ils sont trop contents et tout. J'ai fait, bon, faut qu'elle se calme ! Et elle m'a commencé à me parler de Noël, parce que je pensais de Noël, comment c'était. J'ai fait, ouh là ! J'ai essayé de parler, et bizarrement en fait, elle était accompagnée d'un jeune homme qui parlait anglais aussi. Il m'a laissé me débrouiller tout seul, essayer de trouver mes mots en anglais, pour final parler en français. J'ai fait, ben d'accord ! Donc après, elle a essayé de traduire quelques mots, et puis en même temps, moi aussi je voulais lui parler, je voulais lui montrer que j'arrivais à parler. Et on a choisi notre mot au téléphone. Génial ! Et on se parle sur WhatsApp, ce qui est plus facile. Donc l'univers t'a envoyé un signe de l'univers, tu dois parler anglais. Je me suis dit, c'est un signe et tout, parce qu'en plus je me suis dit qu'il fallait que je m'inscrire soit sur... Je suis inscrite sur Tandem. Ouais, donc Tandem, juste pour précision, c'est une application pour trouver des partenaires de langue, donc on chat, et tu peux en plus faire des petits messages audio, donc tu peux parler de manière asynchrone, donc en décalage, et ça c'est vraiment génial, je la conseille vraiment, et ça t'a permis de pratiquer un petit peu. À l'écrit, voilà. À l'écrit, ouais. Et puis j'ai jamais eu passé le cap de faire une vidéo ou quoi que ce soit. Pourtant j'ai parlé avec une jeune femme qui est super, qui a les mêmes passions que moi, que ce soit le crochet, la cuisine, et ils en passent. Mais j'ai jamais franchi le cap de parler avec elle. Elle m'a juste fait un message local. Ouais. Elle a osé me faire un message local en français. Elle a osé. Et moi j'ai pas du tout réussi à le faire en anglais. Mais tu vas bientôt lui faire. Oui. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Vous êtes témoin. Elle m'a dit oui. Elle va le faire. Elle a été capable de parler dix minutes avec une japonaise en anglais. Ouais. C'est génial. Après combien de mois d'apprentissage de l'anglais ? Un mois et demi. Après seulement un mois et demi. Enfin moi je trouve ça incroyable. C'est génial. C'est génial. De passer ce cas. Mais j'aurais jamais fait. Auparavant j'aurais dit non non. Donc sans l'information tu aurais... J'aurais dit non. Spontanément tu aurais répondu non. J'aurais dit non. J'aurais dit... Mais c'est tranquille je serais parti en fait. Ouais parce que c'est la peur qui t'aurait un peu bloquée. C'est la peur que... Même je regarde des séries en vidéo sous-titrage. Je pense que je ne le faisais pas avant. Ouais. Donc faut que j'essaye sans le sous-titrage. Mais voilà j'essaye... En fait la règle d'or que tu as mis en place c'est... Faut le faire tous les jours. Ouais. Même 5 minutes faut le faire. Être régulier. Ouais. Et je le fais. C'est ça en fait. T'appliques. Mais s'il n'y avait pas la formation je pense que j'aurais pas continué comme ça. Je m'accroche à ça. En plus la communauté et la promotion que nous avons elle est top. Elle est super. C'est hyper dynamique parce qu'en fait on a un groupe privé. On a toutes les élèves. Enfin je dis toutes parce qu'on est une majorité des filles. Mais on est déjà un groupe hyper... C'est toujours bien. Enfin vous êtes un groupe hyper motivé qui se motive. Et en fait en plus il y a des défis à relever. Donc par exemple faire des petites vidéos en anglais. Se filmer, passer le cap en fait pour justement oser. Et ça c'est ce qui a permis à Fabienne de passer le cap en vrai. Et en plus tout le monde se soutient. C'est vraiment un groupe bienveillant. Enfin moi je trouve que c'est génial et magnifique de vous voir. C'est une bonne entente. On s'entend bien et tout ça. Tout le monde se met des petits commentaires, se soutient. Et ça ça aide vraiment je pense l'émulation du groupe. A tenir sur la vie, à être motivé, à avancer. Et je pense que c'est vraiment hyper puissant quoi. C'est génial. Moi franchement je suis contente d'être terminée dans ce groupe là. Il n'y a pas de formation comme ça innovante. Ouais. Non. Franchement on l'a vu. Tout ce que j'ai vu c'est maraton des langues. En plus c'est un marathon. C'est le marathon. C'est ça. C'est le marathon des langues. C'est ça. Parce que apprendre une langue c'est pas un sprint. C'est une course. C'est un marathon. C'est une course qui se prépare. Qui est par étapes. Il y a des étapes de la peur. Il y a des difficultés. Il y en a ça c'est clair. Mais l'idée c'est de les faire sauter au fur et à mesure de la formation. Et de faire péter des obstacles. Et quand il y a un obstacle de passer au dessus quoi. Et de pas rester bloqué. Non je vais pas. Je le ferai plus tard. Non. Donc fonce dedans. Et on obtient des résultats. C'est ça. Franchement ouais. Et je suis contente parce que j'ai un peu plus de vocabulaire. Je suis un peu plus à l'aise. Même quand je vais voir mes collègues. Je leur dis oui. J'ai un cadeau pour toi. Mais je leur dis en anglais. Donc il me répond en anglais. Ok. Et puis ils me répondent en anglais. Je fais non. C'est bon. On s'arrête là. J'ai trois enfants. C'est assez compliqué. Mais si on prend le temps de faire un planning et tout ça. On se dit voilà. Tel jour on fait ça. Et je le fais. Donc je mets mon casque. Je fais deux, trois, quatre leçons. Ça dure ouais. C'est vraiment court. Ouais. Mais après à plusieurs fois je pense qu'elles vont être un peu plus. Exactement. Mon cahier où je note. Malgré que tu n'aies pas le temps. Tu trouves quand même le temps de le faire parce que tu optimises ton temps. Tu le fais quand en fait en anglais ? Donc je le fais tous les cinq minutes. Donc le matin je prends mon café. Ouais. Je fais mon gliss. L'application. Ensuite dans les transports je sors mes fiches. Ouais. Pédagogiques et tout pour pouvoir faire les petits exercices et tout ça. Et après les autres jours je regarde toutes les vidéos possibles pour m'imprigner et tout ça. D'accord. Donc tu trouves le temps de le faire malgré que tu n'aies pas le temps. T'as trois enfants. Ouais. Donc je pense que tu as une vie. C'est chargé. C'est chargé ouais. Faut prendre le temps. Dès qu'on se réveille le matin c'est vraiment faire une application, faire un exercice. Donc même si t'as cinq minutes, tu exploites les cinq minutes. Même quand je suis au travail aussi. C'est toi qui avais dit oui d'en prendre le temps. Ouais. On t'expliquait de noter toute la chronologie de notre journée. Ouais c'est ça. Et même dans la queue, pendant qu'on est à la queue à la cantine et tout ça. C'est vrai que c'est pas évident des fois parce qu'il y a toujours des collègues qui viennent me parler et tout ça. Arrêtez de me parler je fais de l'anglais. Il suffit juste un regard pour leur faire comprendre que là je ne suis pas disponible à parler en fait. Je suis occupée. Je suis en train de refaire mon anglais donc voilà. Faut qu'ils comprennent à peu près plus ou moins. Ça je voulais parler à tout le monde de cette application. D'accord. Super. Donc là tous les jours tu t'épanouis en anglais, tu progresses. Et là tu m'as dit, tu m'as raconté une petite anecdote. Tu as rencontré une japonaise c'est ça ? Enfin c'est elle qui t'a rencontré. Et tu as parlé genre 10 minutes après seulement combien de temps d'anglais ? Un mois et demi. Un mois et demi. Tu as fait un mois et demi d'anglais en suivant la formation. Tu as appliqué tous les conseils d'information et au bout d'un mois et demi tu as réussi à parler. Tu as osé parler. J'ai osé parler alors qu'avant je n'aurais pas voulu parler. Tu lui aurais dit non non. Non non c'est bon non non speak English. Ouais. Parce que tu avais peur de quoi ? Tu avais peur de me lancer. De ne pas savoir prononcer. De ne pas savoir échanger après. D'accord. Donc à l'écrit encore ça serait mieux passé. Mais à l'horreur c'est compliqué hein. Ouais. Parce qu'il faut chercher ses mots. Il faut avoir un peu plus de vocabulaire et tout. C'est vrai que bon ça a été dans une vie. Elle est telle. Donc elle était super contente. Et depuis on communique via WhatsApp. Ouais. Super. Et à l'écrit ça va franchement. De toute façon on m'a dit que ça va. De te voyer bien. Bah oui bien sûr. A partir du moment où tu oses en fait. Où tu fais sauter cette barre de pudeur. Bah finalement si tu as besoin de communiquer tu y arrives. Même si c'est pas parfait. Et tu peux pas être parfait tout de suite. C'est normal. Mais le principal c'est d'oser. Oui. Et tu vas pratiquer. Et tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Et en fait tu vois c'est. Mais c'est grâce à Marathon de Poudain. Je ne l'aurais pas fait du tout. Et puis faire la formation aussi aide beaucoup. Parce qu'on a un groupe fermé Facebook. On peut parler. On peut échanger. On peut parler de nos anecdotes et tout ça. Oui. Toi t'es souvent présente. Et dès qu'on met un commentaire tu es là. Tu nous encourages et tout. Bon des fois un peu t'es sadique. Mais ça c'est trop mal à dire. C'est pour votre bien. Voilà. Je vous donne des défis. Dans le bon sens des... Voilà. Bah oui on voit les résultats d'ailleurs. Et je suis là. Donc je suis là. Et tu es là. Je tiens. Et moi je suis content. Super. Et donc s'il y a quelqu'un qui voudrait... Qui aujourd'hui hésite à passer le cap à aller. Tu lui dis d'y aller quoi. Il faut y aller. Now. Parce que je crois que vous ne trouverez pas une formation comme ça. Moi je suis persuadée. C'est l'information la plus vraie. En fait elle est enrichissante dans le sens où on a de bons exemples. On montre qu'on peut apprendre l'anglais sans être dans des cannes scolaires. Voilà. C'est pas scolaire. C'est vraiment à son rythme. D'accord. A partir du moment où on se met 5 minutes par jour. On essaie de s'organiser. Et il n'y a pas de pression. Ouais. Il n'y a pas de pression. C'est à ton rythme. C'est ta routine. En fait c'est pas imposé. C'est pas imposé. C'est ça. Parce que moi j'ai 3 enfants. Et c'est vrai que... Je me dis mais à quel moment j'aurais le temps. En fait quand j'ai pas de pression. Je suis... C'est ça. Libre. Et finalement tu arrives à le faire tous les jours. Et combien de temps en moyenne par jour. Si tu cumules avec les temps optimisés dans les 30 minutes par jour. Oui. 30 minutes par jour. C'est génial. Franchement ça me va. Et donc... Des fois où j'ai envie de faire un peu plus. Ça reste le week-end par exemple quand l'enfant le petit dort et tout. Allez je me mets une heure et tout ça. Waouh. Il y a aussi les séries qui aident beaucoup. Bien sûr. Donc non non mais j'ai pris goût à l'anglais. Et mais t'as repris goût à l'anglais. J'ai repris goût à l'anglais. Parce qu'avant c'était... Ouais. T'étais hermétique. T'avais... Tu te sentais comment par rapport à l'anglais ? Tu te sentais... Gênée. Gênée ? Gênée de ne pas comprendre. Ouais. Ça m'embêtait. Enfin j'étais frustrée. Frustrée. Parce qu'il y a des jeux vidéo que j'aimais. Un jeu vidéo que j'aimais qui s'appelait Sims. Ouais. Je ne sais pas si on connaît. Et dès qu'il y a des... Je ne sais pas comment on l'a posté. C'est des lives sur Xbox. Ouais. Et moi je ne peux pas y assister ou me regarder. Parce que je ne comprends. Rien. D'accord. J'ai demandé à mon compagnon de me traduire ce qu'ils disent et tout ça. C'est assez frustrant. Des fois je laissais tomber. Demi j'étais en colère quoi. Ouais. Maintenant j'assiste à des lives. Je comprends. Wow. Je suis contente. High five pour ça. Génial. Bravo. Je suis contente. Et j'arrive à lire un peu. Et je suis encore plus contente. Parce qu'en plus tu vois tes progrès. Tu arrives à mesurer tes progrès grâce à ça. Je suis beaucoup plus à l'aise. Et puis je prends plus de plaisir, plus de goût. Génial. Et puis de ne plus dépendre de quelqu'un pour me traduire quoi en fait. C'est ça. D'être indépendante. D'être libre en fait. C'est ça le mot. D'être libre. De faire ce que tu veux. De lire ce que tu veux. De lire ce que tu veux. Et de... Et je suis plus à l'aise quoi. Donc ouais ouais c'est... Moi j'aime bien. Je trouve quoi. Je ne trouverai pas d'autres formations comme ça. Qui est pas... Qui rentre pas dans... C'est pas que ça rentre dans le scolaire. C'est ça ouais. En fait c'est comme pour les enfants. Pour leur donner l'avoue d'apprendre. Faut... Faut faire sous... Sous une autre forme. Voilà. Sous une autre forme. Faut prendre plaisir. Faut prendre plaisir et tout ça. Apprendre en s'amusant. Exactement. C'est exactement ça. Et... Non c'est top. Moi j'ai... J'ai pas hésité un seul instant. J'ai pris ma carte bleue. J'ai fait... J'ai rien. Je m'exprime autour de nous. Et... Je regrette pas. C'est vrai que tu m'as dit. Je me souviens. Comme pour l'anecdote. Je vais me faire tuer par mon mari. Je crois que je vais me faire tuer. Bon je vais pas dire tout de suite. Il a entendu mais à moitié. Donc... Et maintenant en fait. Ce qu'il me dit c'est que... Il me félicite. Il te félicite. Il m'a dit que l'accent c'est pas encore ça. Ouais. Tu t'inquiète pas. Ça va s'améliorer dans ça. Et je lui dis... Par contre tu m'as dit que j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai un peu plus de vocabulaire. Yes. Et tu parles surtout. Je parles. Tu parles après seulement un mois et demi. C'est incroyable. Je vais voir mes collègues et tout. Yes. Là j'ai posé... Avec la jeune femme qui s'appelle Lucie. Qui est vraiment adorable. Franchement je suis contente. Et là pour passer en Thaïlande je serai autôme. Waouh. En plus tu vas partir en Thaïlande. Donc tu vas... Tu vas pouvoir parler anglais avec qui tu veux. Tu vas pouvoir comprendre la culture. Tu vas pouvoir t'imprégner de la culture, des genres. Oui parce qu'en plus j'ai appris quelques mots aussi en Thaï. Waouh. Et c'est pareil le Thaï il faut l'apprendre tous les jours. Après sinon on oublie un peu le Thaï. Comme toutes les langues. Voilà. Donc j'essaye de le faire. Ma priorité c'est l'anglais. Tout le monde m'a dit c'est l'anglais c'est universel. Je me suis dit il y a aussi le Thaï. Parce que les Thaïlandais ils aiment bien quand on parle en langue. Ça on est chaud. Genre je sais dire bonjour en Thaï. Ça m'a dit. Super. Tu m'es glad. Mais c'est bien parce que c'est vrai que le fait de faire une histoire de parler la langue d'une personne étrangère quand tu vas dans ton pays. Ça ouvre tout de suite des portes. Tu te dis waouh il fait l'effort. Puis en plus c'est pas commun d'avoir quelqu'un qui fait en Thaï. Non c'est pas. C'est plusieurs générations et tout ça. En plus toi t'es polygobe donc tu dois savoir. Franchement chapeau aussi pour le russe. On m'a dit que c'était pas trop difficile mais je dis moi non je suis pas encore prête. Pas encore là. Chaque chose en comptant. On commence par un. Déjà l'anglais c'est vraiment. Je suis contente d'avoir trouvé cette émission. Génial. Bah écoute je suis ravie. Je suis contente de voir ton sourire. On voit qu'elle est complètement épanouie avec l'anglais. Le plaisir. Franchement c'est. Ouais ouais je suis contente. J'ai fait de l'anglais. J'ai fait de l'anglais. Ouais en fait c'est vraiment dans ta vie. Ça fait partie de ta vie. C'est plus d'anglais à l'équipe. Une fois je réponds pas au téléphone. Je fais de l'anglais ouais. J'ai repris goût. C'est le mot en fait j'ai repris goût à l'anglais. Même mon instagram des fois je parle en français et anglais. Voilà. Bah tu prends chaque opportunité dans ta vie. En fait t'as mis de l'anglais dans ta vie et non l'inverse. C'est pas comment dire. C'est pas le carcan de l'anglais. C'est pas le truc contraignant. Tu te moques gros. Non c'est. Non c'est vraiment le truc. L'amusement et tout ça. Et je suis. Voilà c'est à son rythme. Ouais. C'est bien. Bah super. Merci pour cette interview. Pour cette conversation hyper intéressante. Et donc voilà c'était Fabienne. Merci. C'est l'une des pionnières de la formation. Et voilà je suis une homme SD. Merci beaucoup. Merci à toi.